Hey salut à tous, moi c'est Zyl, je vous en vais bien ? Aujourd'hui on est sur Interchange, je vais se faire un petit run tranquille. Comme on a eu un bon spawn pour Techlight, on va quand même aller checker. Ce sera kit ou doublant. Mais on avait vraiment le meilleur spawn pour Techstore et j'ai quand même un peu envie de le contester. On va voir si ça va donner. On a un bon niveau d'endu, j'espère arriver avant les autres. Il y avait un Gifon je crois ou un Hemostat. Donc là ici ce n'est pas ce que je conseille de faire dans la route habituellement. Bon là on y est donc autant en profiter. On va juste essayer de choper une graphics card, un truc pas trop cher. Ok donc lui il est monté direct. Il a eu raison. Il a juste tout Techlight et moi je préfère avoir Rasmussen et l'autre. Parce que des fois dans RAS il y a aussi du bon stuff. Encore un Gifon ouais. Ce n'est pas du tout ça la route que je voulais vous montrer mais là comme on a eu un bon spawn je me suis adapté. Et c'est quelque chose que vous devez pouvoir essayer de faire aussi dans toutes vos games c'est vous dire ok ça c'est mon plan de jeu mais peut-être qu'il faut changer quelque chose et parce que j'ai eu tel spawn parce qu'il se passe tel truc il y a toujours moyen de s'adapter en fait et c'est ça qu'on a essayé de faire. Ici on a déjà chopé un petit peu d'argent juste avec le Techstore à grand chose et c'est mieux que rien. On va voir s'ils n'ont pas allumé le courant, non ils n'ont pas allumé le courant et on a l'extract reloué. Ah il m'a re-black mon stomach mais c'est une blague. Lui à mon avis il n'aura rien du tout, il est juste venu looter le Techstore, on va quand même prendre. Ah bah c'est lui qui a fait celui d'en haut on dirait. Ah il a quand même des grenades, il est pas là pour enfiler des perles le mec. Qu'est-ce que ta combat là dedans ? Ah bah putain c'est ça en fait il est quand même, il est pas venu dégueu quoi. Là je trouvais surtout en haut. Là normalement lui il avait du stuff ouais. Le Bastion on va bien lui prendre. Putain vous avez entendu ça ? C'est chaud là non ? Je crois qu'il est au dessus et qu'on l'a juste sound bizarrement quoi. J'ai peur qu'il soit là en face. Euh ce qu'on peut faire c'est ça. Là on est en train de se mettre bien. Alors on va juste faire un petit check un peu de ce qu'on a quand même. 51, la mienne est à 56 donc la mienne est dans un meilleur état que la sienne. Euh... Ouais là dedans ici on va garder la morphine ça ça fait plaisir. Euh les mots stats c'est bien le reste tout le reste c'est bien on peut garder comme ça. Plug on peut jeter ça ça vient là. Euh tout le reste c'est un petit peu de valeur. Franchement là on est content. Surtout qu'on a pu scammer un peu notre stuff. Le seul truc qui est dommage c'est que... Attaque 2 ici pose problème on est full. Ok. Euh est-ce qu'ils ont mis le courant maintenant ? Non toujours pas. Donc notre extract c'était quoi ? Railway. En fait vu que j'ai une MPX on va peut-être l'utiliser parce qu'elle est suppressed. Ok donc maintenant l'objectif. Ah il va tirer ouais. C'est un peu trop tard j'espère qu'il fasse pas de bruit mais tant pis. On va quand même checker les keycard. Respirator ça j'ai des copains qui en need mais tant pis pour eux. Un petit moz. Je le prendrai bien. Et on a la place donc on va le prendre. Ok. Maintenant ici on a un problème c'est qu'on a pas des masses de place. Moi je pense que ce que je vais faire c'est ça. Je vais laisser mon sac ici comme ça. Voilà. Je vais le chercher à la fin. Parce que maintenant tout ce qu'on va faire en fait c'est juste looter comme des cochons tout holly. Et puis revenir ici pour extract à relouer là bas. On aura toujours l'amule et le propital on sera bien. Même si on est en surpoids je veux dire. Donc ok en gros pour faire le point. Là on a fait les textures ok. Forcément vu qu'on a été early. On a... On a espéré choper du bon stuff. On a pas eu vraiment du bon stuff. Mais on a eu un peu de pvp. Et on est sorti gagnant. Et donc là maintenant on pourrait déjà extract. Ma route à la base c'était de faire holly. J'ai toujours pas fait. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire la route que je voulais faire à la base. Et le fait que j'ai un sac rempli de pvp ne... Ici ne pèse pas dans ma décision. Parce que... Avec les finances que j'ai. Je trouve que c'est pas assez rentabilisé. Forcément si... Pour vous. Vous avez déjà bien rentabilisé votre raid. Bah sortez. Mais dans mon cas moi je veux peut-être un petit peu plus. Et donc là maintenant je vais juste faire mon loot. Pousser sur F tranquille pendant 20 minutes. Et... On va voir ce que ça va donner. Ici il y a un spawn de clé. Qui n'a pas spawn. Et là ici il y a un spawn de... Objet de nettoyage. Qui n'en vaut grosso modo jamais la peine. Là mon objectif c'est de faire tous les ordis. Et toutes les étagères. Juste parce que les ordis en ce moment rapportent énormément énormément d'argent. C'est vraiment... Les composants électroniques c'est ça qui vous fait de l'argent en ce moment dans le jeu. Ils sont tellement chers. Ça en vaut juste complètement la peine. Ça vaut 10k même 15. Ça ça vaut rien. Ça ça vaut pas mal. Et du coup on va faire ça. Alors ce que j'aurais pu faire. C'est euh... Ah mais j'ai pas pris l'arme du gars que j'avais tué ici. Ah si si c'est un vector qu'il a. Il est dans le truc quoi il a un vector. Ah ouais. Ça ça vaut rien. Faut remarquer que même ici. Le fait que j'ai plein de place. J'ai pas pris l'objet qui avait peu de valeur. Parce que je sais. Que dans Oli. Je vais avoir de quoi remplir en fait. Je sais que... Je peux remplir mon sac avec tout ce qui reste dans le magasin. Parce que je suis seul. Du coup je suis pas inquiet. Je serai à la fin du run. Je commencerai à arrêter de jeter des trucs pas cher. Et c'est un peu ça l'idée en fait. C'est que... Au début vous... Vous devez être un peu critique sur ce que vous gardez. Ça je vais probablement le jeter. Parce que ça vaut 20k pour je sais pas combien de cases. Et donc je vais le jeter. D'ailleurs on va le jeter maintenant. Et là maintenant. Ce pour quoi on est venu. Ce sont les filtres. Ça ici. Chaque petit filtre bleu qu'on va trouver. Et ils spawnent très souvent ici. Quoi ça c'est des... Un peu à droite. Oh mon dieu quel enfer. Ah screw nut. Allez c'est 20k s'il vous plaît. Yeah. Ça c'est... Ça vaut pas la peine. Je le prends juste pour... Ah je vais quand même le garder parce que... On sait jamais. Mais je voudrais le jeter. Si je me trompe pas ils sont à 25k. Ça c'est fucking gold. Du fuel les gars. Je vous ai... Wow. Là ça mérite un sample quoi. Voilà. Le fuel il est quand même vachement cher. Ça ça vaut rien du tout. On prend juste pour l'XP. Pum pum pum. Où est-ce qu'il est le truc de l'île ? PSU. Les PSU valent pas grand chose non plus. Ils sont à 30k en ce moment pour 4 cases. Je suis pas certain. Donc euh... Donc je les prends. Mais je pense qu'ils valent pas la peine non plus. Et... Il y a aussi un moment où il faut accepter le loot. C'est-à-dire que si je commence à jeter tout 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 tout. Bah j'aurai rien quoi. Donc euh... Voilà. J'essaie d'avoir des objets qui valent quand même 10-15k. Par case. Ça c'est dans le magasin. C'est un mec à l'avant du magasin ça. C'est sûrement un plug ouais. Tout le fond de lit ici. Là. Là. Là-bas. Vous avez des étagères sur lesquelles peuvent spawn des car batteries et des plugs. Donc si vous avez besoin de ça pour une quête. C'est vraiment spécifiquement. Les petites étagères qui ont cette allure là. Mais dans le fond de lit. Donc celle-là. Et il y en a encore plein là-bas à gauche. Je suis pas convaincu de là où j'ai laissé mon sac en fait. J'ai un petit peu peur qu'il soit pas là quand je revienne. Je vais avoir de la vodka ici. C'est aussi 30k en ce moment ça pour 2 cases. Alors comme ça a tiré là-devant je vais jeter un oeil. L'objectif c'est juste de replacer mon sac. Dans un endroit un peu moins dangereux. Genre on va le mettre dans les poubelles ici. C'est à la fois pas discret et en même temps super discret. Donc là vraiment juste on loot quoi. C'est un peu la partie boring mais Alcali ça vaut pas grand chose. C'est 9k. Pour l'instant on s'est vraiment rentabilisé sur le PVP plus que sur le loot. J'ai remarqué quand je loot que je place toujours ma fenêtre pour que le flou, l'endroit où je vois un petit peu flou, où il n'y a pas vraiment de cadran avec du stuff, toujours là où il y a du danger. Donc ici par exemple j'avais looté et puis je me suis mis comme ça. Et comme ça quand je loot je peux quand même voir un petit peu ici s'il y a des gens qui arrivent. Un truc que vous pouvez essayer de faire aussi au maximum. Toujours vous orienter un peu, tu vois genre là ici c'est pour voir les têtes. En gros c'est dans ce carré ici quoi. Ou parfois entre les lignes tu peux essayer de voir un petit peu. Parce que ça c'est vraiment min max la sécurité mais ça m'a sauvé une fois et depuis je le fais tout le temps. Vous remarquez que je sprint beaucoup aussi. C'est stratégiquement une très mauvaise idée. Parce que dans Oli on va toujours t'entendre avant de te voir. C'est très rare que tu te fasses repérer. Juste parce qu'on t'a vu. Généralement c'est parce qu'on t'a entendu avant. On va faire ça. Et franchement. C'est un peu délicat mais je commence à manquer de place. C'est qu'il faut en prendre un je vais prendre celui-là même. Je suis assez surpris qu'on ait eu un fuel quand même. En loose loot j'en ai vraiment pas eu depuis longtemps. J'aimerais bien avoir un price check des moteurs parce que je sais plus s'ils sont à 40k ou s'ils sont à 15-20k. Je crois qu'ils sont à 15-20. Hop encore 200k. Les filtres si vous savez pas. Quand vous avez la pompe à eau comment elle s'appelle la station hydraulique. Enfin la station flotte quoi. Niveau 3. Ou niveau 2 même. Ah je sais pas. Ils ont niveau 3. Vous pouvez transformer ces filtres en super water. C'est en eau purifiée. Et euh... C'est juste une bouteille qui vaut 120-130k. Et avec un filtre vous savez en faire une et demie ou deux en fonction de votre niveau. Et du coup en fait vous transformez un objet ici qui vaut 180k en deux objets qui valent 120k quoi. Ce qui est vraiment good. Et là on arrive à la fin du run tout doucement. Je pourrais aller faire des ordi derrière mais... Ce serait pour remplacer ça, ça et j'ai pas trop le courage. Je pense que là on est assez poussé. On est rempli et j'ai pas envie de me casser la tête à faire des ordi. Dans un endroit quand même aussi dangereux que là-bas. Alors on est pas en surpoids pour l'instant mais on va devoir faire un petit peu de rangement quand même. Ok donc on doit réussir à caser ça là-dedans. Le moz il va partir hein. Le fuel doit clairement rester. Un peu tu pars. Un peu tu fais comme ça. Ce qu'on peut faire c'est ça éventuellement. Green bat ça vaut pas mal d'argent. Ça vaut rien. Ça vaut pas grand chose non plus. Ça on peut la consommer tout simplement. Sprat c'est 20k je pense. Et là si je t'y raconte pas de bêtises. C'est 24k. Ouais en fait c'est beaucoup plus rentable de faire ça je crois. Est-ce que maintenant je peux prendre... Non il faut que je vire encore deux objets ici. On passera ça. Et ça. Voilà. Alors maintenant on check on est à 64k. C'est pas génial. Donc on va prendre la mule. La mule fait que maintenant on perd des points de vie. Voilà. On perd 6 points de vie par minute. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend propital. Et maintenant hop. On gagne 53 points de vie par minute. Voilà. Et là on est tranquille. Et ensuite pour sauver les sous on peut remettre un autre filtre. Ah et j'avais des places ici. C'est pas grave. Un. Deux. Trois. Et du coup on fait ça et on peut même recharger. Voilà. Et donc on a le propital. On a la mule. Et donc maintenant. J'ai pas forcément beaucoup. D'endurance. Et je suis plus en surpoids. Et le fait de plus être en surpoids. Bah c'est cadeau quoi. Et on pourrait voir même ici. Parce que c'est généralement ça c'est pas looté. Hemos stat. Et là c'était quoi ? BT. Allez. On va prendre toujours un petit peu d'argent. Et voilà. Et donc là on est à 20 minutes de game. On a looté. Deux textures. Tout au lit. Tous les PC à l'avant. On aurait pu faire ça à l'arrière. Et la raison pour laquelle je les ai pas faits. C'est parce que j'ai tué deux joueurs. Et donc j'avais un peu de stuff quand même. De chez eux. Au final ce stuff m'a même fait gagner de la place. Puisque le rig ici. Il prend beaucoup moins de place que ce qu'il me donne. Donc ça m'a créé de l'espace. J'ai pu remplacer mon casque. Mon casque audio. J'ai un nouveau rig pour plus tard. J'ai une nouvelle arme. Et à côté de ça. On a fait pas mal d'argent. C'est pas énormément. Mais rien qu'avec ça. Ça. On est clairement. Et ça. On est certainement au dessus du million. Ici on a quand même des bons mods aussi. On a une shift. Enfin. On en a même deux des shifts. On en a une là. Ah non c'est pas une shift. On est vraiment au dessus du million. Est-ce que le courant a été allumé ? Non. Ce sca vient de nous coûter 20 000 roubles. J'ai mal visé. Je vous le concède. A mon avis on sera sortis à 23-24 minutes. Pour un raid somme toute assez rapide. Ah encore un respirateur tiens. Tapez tous Toto en commentaire. Téo Téo. Toto espace respirator. Quelque chose comme ça quoi. Faut que Toto comprenne que les respirators c'est facile à avoir. Et lui il va taper Raven évidemment. Mais euh. Alors j'ai envie quand même de vérifier les caches. Mais honnêtement c'est pas nécessaire du tout. Parce que là mon stuff est quand même assez bien rempli. Mais j'ai 2-3 petits objets que je pourrais remplacer. Et surtout j'ai besoin d'un Raven pour une de mes quêtes. Et ça si j'ai un Raven ici euh. C'est la folie quoi. Donc euh. En train normal je vous dirais. Avec euh. Avec ce que j'ai sur le dos là. Extract. Mais moi il me faut un objet spécifique pour une quête. Euh. Qui est très très rare. Et donc j'aimerais bien. Avoir une chance de l'avoir là dedans. Oh. Putain. Oh. Putain. Ok. Yonks yonks. Yonks yonks yonks. Putain les gars. Là on extract. Là. Là c'est parti. Là c'est parti. Putain les gars. C'est la folie. Franchement. Et c'est pour ça que je vous le dis. Complémenter vos runs. Une. De cash. Passez par là. Où vous devez passer. Pour vos quêtes. Et on a. Le kappa. Putain. Je suis content d'avoir enregistré le thread. On l'a fait. Maintenant on va faire un petit compte rendu. Mais euh. De toute façon vous allez avoir le prix à l'écran. Mais je le fais pour moi. Genre le toothpaste. Je crois qu'il est à 20k celui-là. Ok. 15k. On a eu DAP6-3. On en a eu. Euh. Une centaine. C'est une centaine de fois. 1000 roubles. Donc euh. Tu vois tout de suite. Ça fait. Plus de 100 000 roubles. Là dedans. Qu'est-ce qu'on a qui a de la valeur. Le PK06. Tu vois. C'est tout de suite. C'est 70 aussi. Le Osprey. Je crois qu'il est à 60k. Si je dis pas de conneries. Il est où ? Là. Ce qui est 30. C'est la moitié. Euh. On a eu un Bastion. Qui vaut aussi un peu d'argent. 60k. Réparé. Je pense. Le Attack 2. Rien que le sac. Il vaut un peu d'argent. On a eu énormément d'objets. On a eu les filtres ici. On en a eu deux. Qui sont à 180k. Le Circuit Board. On a eu quelques-uns. 40k. Des CPU Fan. C'est aussi 30-40k. Euh. La Paracord. Je crois que c'est bien 80k ça. 110k. Euh. Ensuite là-dedans. Bah. De nouveau. Une Shift. Une Shift. C'est 100k. Donc on a beaucoup de petits objets d'une seule case. Osprey 30k. PK06 70k. Lui il a de la 7N1 dans son chargeur. On a pas regardé ce qu'il a. Mais genre ça ici. Le ACPC. Il est à 200k. 300, 400k même. Pour un 9. Et le sien. C'est pas 60. C'est 51. Donc il est pas 9. Mais quand même. Et si on regarde les balles qu'il nous a donné. 7N31. 7N31. Ah mais c'est que du top load. En dessous il aura de la. C'est AP6. Voilà. On compte les balles encore. Je suis désolé Doodle t'auras pas de calcul à faire. Mais. Ici on a une cinquantaine de 7N31. A 2000. Euh. On va dire 2000 roubles la balle. 2300 même. Plus les AP qui sont. Comme on avait vu là tantôt. A 1300. 1400. Euh. On a eu plein de Giphone. On a eu un PSU. PSU c'est 30k je crois. Ouais. Et Giphone c'est 15k. 14. Ouais. Euh. Enfin voilà. On a eu. Et le M Cable c'est 30 40. Ouais 45. Putain même 50 quoi. Donc euh. Franchement. Un tout. Tout bon raid. On a récupéré quelques grenades. On a eu des Vogue. Des F1 et tout. Qui étaient pas les nôtres. Et euh. Et en plus de ça. On a fini. Cette chose là. Alors ça ici. C'est. C'est juste. C'est trop bien. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ça y est. Ah la la. Fuck me. Cheater a brick and fuck me with it. Comme on dit chenion. Voilà. C'est bon. Là on est content. Ok. Here we go. Donc voilà, bref, j'espère que la vidéo vous a plu Là ici ce qu'on a vu, c'est pas forcément la capacité à faire du PVP Mais c'est la capacité à, en fonction du spawn Et d'où on se trouve dans la game et de ce qui se passe D'adapter un peu la game J'ai voulu faire les textures parce que j'avais le spawn le plus proche Et je sais que j'ai un gros niveau en endurance Donc je peux y arriver vite Et donc voilà, je vous souhaite une belle vieille journée J'espère que la vidéo vous a plu, si vous a plu, laissez pas laisser un like Si vous a pas plu, laissez un dislike, dites-moi encore en commentaire Et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao Et merci au sub de ce mois-ci Merci à vous Pour les subs de cette semaine Ciao ciao